on va voir j'ai ma citroën x3 picasso qui a eu une infiltration d'eau en dessous là comme vous pouvez le constater j'ai de l'eau donc j'ai regardé sur un forum comment résoudre le problème et je vais partager ça avec vous donc voilà l'eau s'infiltre dans la bouche d'aération qui est obstruyée et ça passe par là tu vois tout ça c'est mouillé donc ça passe en dessous la boîte à gants donc ça fait ça fait une flaque d'eau donc ce qu'on va faire pour un premier temps on va démonter la roue et ensuite derrière le garde-boue il va y avoir le petit clapet qu'on va nettoyer et normalement ça ça devrait le faire donc on vous on se retrouve tout à l'heure quand j'aurai fini de démonter la roue on va démonter le garde-boue voilà c'est ça la la pièce à peine je l'ai enlevé il y a de l'eau qui a commencé à couler oui donc c'était bien ça la panne ça c'est un truc tout quand mais ça allait me coûter 150 euros ça donc donc c'est celle ci qui était bouché donc ce qu'on va faire sur le forum bah t'en a qui préconise de ne pas le remettre mais ce que je vais faire bah je vais la nettoyer et puis bah je vais la remettre en même temps je sais même pas je sais pas si c'est vraiment important de la remettre bon ce que je vais faire j'ai peut-être pas la remettre j'ai pas la remettre je la laisser comme ça allez donc c'était ça c'est ça le problème j'ai enlevé le petit clapet qui bouchait qui empêchait l'eau de s'évacuer dès que j'ai touché bata tu as tout l'eau qui s'est déversé par terre donc on voit bien que c'était ça le problème merci de m'avoir suivi alors donc là j'ai démonté le garde-boue est ce que vous allez constater je sais pas si vous pouvez bien la voir la pièce elle est là là la voyez attendez elle est juste là elle est bien bouchée donc ce qu'on va faire on va le démonter parce qu'on va tirer dessus on est déjà vous voyez la flotte que ça fait attendez merde je m'en mets partout alors et tirer dessus il y a ça qui est venu déjà vous voyez il y a de l'eau qui commence à sortir donc ça veut dire que c'était bien boucher alors attendez on est à plat bien boucher on a tiré dessus allez il y a déjà de l'eau qui commence à couler donc la merde qu'il y avait dedans c'était bien ça qui était bouché en dessous